Hey, la vidéo que vous allez voir est un sketch, tout est faux, c'est pour rire. Mince, je suis en peignoir, c'est parti. Mais je suis où là ? Tu vas avoir des gros problèmes. C'est quoi ça ? Ne m'appelais jamais. Je suis désormais, vite, vite. Salut, si la vidéo te plaît. Lâche un like, abonne-toi et clique sur la cloche. Dans l'épisode précédent. Je vais te poursuivre même dans tes cauchemars. C'était quoi ça ? Une clé ? C'est bon, vas-y, rentre. Ça doit être ici. Surtout, n'appelez jamais ce numéro. Ce numéro nous a donné un rendez-vous. Et au final, on a trouvé cette porte très mystérieuse juste à côté de chez nous. Et malheureusement, Lily Rose a décidé d'y entrer. Non, Lily Rose, rentre pas. Punaise, Lily Rose est rentrée. Comment on va faire ? Mais il n'y a rien. Il n'y a rien dans ce truc. Mais je suis où, là ? Quoi ? Attends, mais je suis chez moi ? Mais comment je suis atterrée ici ? On a été propulsés de je ne sais où. Oh, c'est horrible. Pourquoi j'étais dans le placard de mon père ? Et Stéban, Peppa Pink, vous êtes où ? Mais qui es-tu, toi ? Ah, je sais. Et Stéban, arrête de me faire des pièges. C'est quoi, ça ? Mais qu'est-ce que vous faites là ? Pourquoi vous êtes ici ? J'étais en train de faire une enquête avec mon frère. Je me retrouve dans un vieux placard. Et là, vous êtes là. Avec votre vieille cape toute moche. Non, tu ne m'auras pas. Au secours. Allez, vite. Je vais me cacher. Bon, je vais me cacher ici. En espérant qu'il ne me retrouve pas. Je ne sais même pas qui c'est, lui. Attends, mais qu'est-ce qu'il m'appelle ? C'est le numéro bizarre qui a pris mon frère. Oh non, ça ne va pas recommencer. Allô ? Pourquoi vous nous donnez des rendez-vous bizarres ? C'est vous qui avez enlevé mon frère en plus. Là, je suis perdue à cause de vous. Je ne sais même pas où aller. Je suis loin de chez moi. Ma petite, tu vas avoir des gros problèmes. J'ai envoyé mon serviteur venir te chercher. Non, je ne veux pas. Je retourne chez moi, de toute façon. Il ne va pas me voir parce que je suis cachée. Il faut vite que je retourne chez moi. Estéban, tu es où ? Il doit sûrement être loin. Je ne sais même pas où je suis. Alors lui, je ne sais même pas s'il pourrait venir ici. Ah, c'est bon. Je vais rentrer chez moi. Lille Rose, tu es dans l'appartement ? Lille Rose ! Punaise, il n'y a rien. Elle n'est pas dans l'appartement. Elle a passé la porte. Mais elle mène où cette porte ? Ce n'est pas possible. Ah, désolé les amis. Là, je vous prends comme ça. Je ne sais même pas si je vais poster ça sur YouTube. Mais là, je cherche Lille Rose à fond. Elle est passée par la porte. Et je ne sais pas si vous avez des nouvelles d'elle. Là, si elle a appelé le numéro. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je pense que je devrais appeler. Tiens. C'est le téléphone de Lille Rose. Ça tombe dedans. On aura des pistes sur qui est ce numéro. Et je pourrais peut-être la retrouver. Mais là, elle n'est pas dans sa chambre. Lille Rose, tu es dans ton lit. Bon sang, où elle est passée ? J'ai capturé ta sœur. Tu ne la retrouveras jamais. Mais qu'est-ce que vous faites ? C'est faux que je baisse mon téléphone tout le temps. Suis-moi. Non, non, non. Je ne vais pas me laisser faire. Vous me laissez tranquille maintenant. Non, il faut que je retrouve mon frère. Reste ici. Mais non. Vous inquiétez pas. Je vais vous avoir un jour. Non. Non. Bon bah, les amis. Là, j'ai le téléphone de Lille Rose. J'ai reçu un message dessus. Alors, le téléphone est totalement brisé. Je ne sais pas si vous pouvez le voir là comme ça. Il est totalement pété. Donc, je pense que, je ne sais pas, il a dû passer. C'est le gars, le gars bizarre du téléphone qui a dû le ramener dans sa chambre, qui l'a laissé dans son sac. Et là, impossible de retrouver Lille Rose. Attends. Je vais écouter le message. C'est quoi ça ? Je suis le démon du téléphone. C'est quoi ça ? Ne m'appelez jamais. C'est quoi ce rire ? Punaise, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ce téléphone, je vais le jeter. Je vais changer de téléphone. Je vais prendre le mien. Je vais essayer de rappeler le numéro. Je vais lui demander des nouvelles. Et s'il ne m'indique pas... Je sais ce que je vais faire. Attendez. Voilà. Je sais ce que je vais faire. Je vais retourner au parc où on l'a vu pour la première fois. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Qu'est-ce que vous faites, là ? Me tournez autour. Moi, j'y vais. Je vais retrouver mon frère. Reste ici. Tu ne m'attraperas pas. J'espère que je l'ai semé. Maintenant, il faut que je rentre chez moi sans qu'il me voit. Je ne sais même pas où il est, là. J'espère que Stéban, il va bien. Je ne sais même pas où il est. J'espère qu'il est à la maison. J'ai dû passer beaucoup de temps, quand même, avec ce fou, là. Bon, allez, il faut que je rentre chez moi parce que là, ça ne va plus du tout. J'ai trop peur. Je suis dans la rue et il peut m'arriver quelque chose à n'importe quel moment. Si ça se trouve, il est là, derrière une voiture ou derrière moi, où il est invisible. Je ne sais même pas d'où il vient, celui-là. Oh, punaise. J'ai eu comme un flash, là. J'ai eu comme un flash. Il faut que je retourne dans ce parc, le parc où on a trouvé la clé de la porte où Lily Rose est enfermée, là. Il faut que j'y retourne. Mais il pleut à fond, là. Je ne sais pas quoi faire. Allez, j'y vais, j'y vais. C'était quoi, ça ? La porte a claqué. J'espère que je ne suis pas bloqué ici. Il faut vite que j'aille voir là-bas. Et où ? Lily Rose ? Lily Rose ? Lily Rose, tu es là ? Lily Rose, tu es dans les pertes. C'est le lacard, là ? C'est là, la sortie. Bon sang. Funaise, ouvrez-moi cette porte. Ouvrez-moi cette porte. Donc là, c'est bon. Je suis dans les couloirs. La porte où Lily Rose s'est enfermée, là. Toujours aucune nouvelle d'elle. Après, il y a plusieurs portes, tout ça, mais elles sont fermées. Donc là, je vais essayer de retourner au parc. Mais il pleut à fond. J'espère que je vais la retrouver. J'espère que je vais avoir des nouvelles. Mais cette tombe, elle a totalement disparu ailleurs. Je ne sais pas. Donc là, je ne sais pas si vous voyez. Il pleut à fond. Enfin, il pleut. Là, ça va. Mais il y a surtout beaucoup de vent. Je vais essayer de me cacher, là. Je suis dans le parc. Dans un coin du parc. On était allé la dernière fois. C'était quoi, ça ? Attendez. C'est quoi par terre ? Attendez. Regardez. La clé. C'est la clé. On avait trouvé la même clé dans le parc. Attends. C'est quoi, ça ? Une clé ? Ah oui, mais c'est quoi, ce truc ? C'est la clé numéro 5. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle porte à découvrir. C'est peut-être pour savoir où est Lily Rose. Attendez, dessus, il y a un numéro. Le 20. Je ne sais pas si vous allez voir. Il y a écrit 20. Ça veut dire quoi, ça ? 20. La porte 20. De l'appartement. Il y a un appartement juste à côté. Je vais aller voir ça. Ça tombe, c'est là où est Lily Rose. Il faut que j'aille voir ça. Donc là, c'est bon. Je suis dans le hall. J'espère que c'est la bonne clé. C'est bon. Attends. Je pense que c'est... Punaise. C'est la bonne porte. Vite. Numéro 20. Numéro 20. Donc là, j'ai franchi tous les immeubles. Et il n'y a que le 23 et le 24, là. En fait, le 20 n'existe pas. Franchement, je ne sais pas comment faire. Attendez. Attend, c'est des gens, ça ? Punaise. Vite. 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 Oh, punaise. C'était quoi ce bruit ? C'était quoi ce bruit ? Il faut que je rentre. Il faut que je rentre quelque part. Tant pis pour Lily Rose, là. Je la retrouverai pas. J'espère que vous, vous avez des nouvelles d'elle, mais... C'est quoi ça ? Bible 0. Tu as rattac lymphé from the description.